Salut Youtube, j'espère que tu as la pêche dans nos yeux, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, un BO5 de type pornographique, voilà, on est en train de faire actuellement un petit challenge, comme on dit, un petit tournoi dans l'entreprise où on est actuellement, et je vais vous commenter du coup un match d'exception, Vevega contre Joe, et c'est un match à suivre bien sûr, je vais vous afficher tout de suite le classement pour que vous compreniez, voilà, donc actuellement nous sommes en quart de finale du loser bracket, donc le quatrième quart de finale qui est en train de se faire, donc Joe contre Vevega, voilà, donc le gagnant se qualifiera en demi-finale du loser bracket contre P1, et le gagnant de ce match se battra contre Tang, Tang Fonfon, et ensuite se battra pour la grande finale contre Pornagro, voilà, donc c'est un BO5, un BO5 voilà, sympa, donc pourquoi je montre aussi ce petit stream, cette petite vidéo, c'est parce que ce sont deux joueurs très forts, très forts, qui mettent chair aux gens, voilà, donc c'est, je vais rafficher le classement, mais en fait, ok on va y aller, c'est parti, en fait, tout en haut au niveau du winner bracket, vous avez vu, le tout premier match, tout à gauche en haut, le match numéro 2, il y a eu déjà cette confrontation, et c'est Joe qui l'avait emporté, on va voir si Vevega, Divins, va se venger, on va voir, JLHF les mecs, et du coup on va pouvoir lancer et commenter, on va juste commenter pour cette partie, pour ces parties, je veux dire, on va commenter surtout ces matchs d'exception, bien entendu, pour AustinDegg.fr, je ne sais pas si je l'avais dit, un petit coup de pub pour le site, bien sûr, qui est en train de se finaliser, donc c'est un BO5, je pense que ça va être très serré, franchement, comme partie, donc je pense qu'on en a pour, pour peut-être une heure au moins, donc c'est une vidéo qui va être assez longue, donc on va voir qui va se qualifier, c'est deux gros joueurs, honnêtement, je ne dis pas que les autres ne sont pas des gros joueurs, mais c'est vraiment le top 3 qu'on a en match, dès les quarts de finale de l'usure braquette. Alors quand ils veulent, voilà c'est parti, ok, on va se mettre sur Joe, sur Joe, pique, et du coup on va afficher les cartes aussi de Vevega, de Vincent, petit message, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se joue, dans les deux cas. Ok, donc ça sent guerrier dragon des deux côtés, je pense, la main de Joe n'était pas géniale pour commencer, surtout contre un guerrier, ok, donc là il y a les deux gouls, il y a le singe féroce, ok, on va voir qu'est-ce que ça donne, je pense que Vevega joue aussi, on va se mettre dessus, je pense qu'il joue aussi, ah non, ah si, il doit la jouer dragon, mais dragon peut-être c'est Toon, sonné, disciple, ok, on sent quand même le c'est Toon, on ne va pas se le cacher, maintenant est-ce qu'il a joué aussi dragon, je ne sais pas, en tout cas ça va être un match, je pense, très serré pour cette première game du BO5, je rappelle BO5, BO5 du coup se fait en 5 parties, c'est ça que ça veut dire, en gros c'est 8 button fight, on s'en fout, BO5 ça veut dire qu'il y a 5 parties, donc en gros c'est le premier à 3, vu qu'il y a 5 parties, il y aura quelqu'un qui aura 3 parties gagnées, l'autre 2, après ça peut être en 3 parties, il suffit que, par exemple, Joe gagne 3-0 et c'est fini. Ok, donc ça commence déjà par des provoques, je pense que Joe joue un peu un, pas un hybride, mais un dragon, un dragon, un guerrier avec un peu de provoques. Ok, donc il met le 2 provoques, c'est une tactique. Après, il faut voir qu'est-ce que peut piocher. Alors pourquoi, pourquoi il y a un bug en haut là, je n'arrive pas à voir, la carte en haut là, je ne la vois pas, il y a une carte qui est retournée, vous ne voyez pas en haut, tout en haut au niveau de la main de VVG, il y a une carte qui retourne dans sa main, on ne la voit pas. Ouah, les chiètes, pourquoi on ne voit pas cette carte. Bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Donc en gros, Joe, il est parti un peu sur le mode aggro, mais il a la baston des VVG, donc il faut faire gaffe. Je me demande si ça ne joue pas même autour du Berserker Exumant, ses decks. Il y a toujours une carte en haut, c'est bizarre, qui est masquée, c'est plus étrange, c'est bizarre. En tout cas, je sais que cette game va être très serrée. Bref, il faut voir ce que vont jouer les autres joueurs au prochain tour. Ils jouent tous les deux druides, il me semble. Il n'y a pas d'élimination, là c'est un BO5 où on pense qu'on veut, c'est juste que, voilà, quand on est en conquête. Il me semble que c'est la conquête, c'est dès qu'on gagne avec un deck, on est obligé de changer de classe. Donc là, en l'occurrence, je cherche à piocher, je ne sais pas ce qu'il cherche, je ne connais pas son deck. Ok, on a une âge de guerre embrasée qui vient juste d'arriver. La goule, ok, je fais de la 3-1. C'est bien joué de la part de VVG, là, je pense. Je ne sais pas si on dit VVG ou VEGA. L'exécution qui arrive pour Jo, alors qu'est-ce qu'il va faire ici ? Ok, il va prendre le board sur cette action. Donc la carte qu'on ne voit pas depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas ce bug ? Ok, il y a un maxi bug, là, putain, ça va, bah, tiens, heureusement, on stream, on fait une vidéo sur ça. En fait, en gros, là, en face de nous, il y a la championne, mais on ne la voit pas. C'est marrant, ça, c'est quoi ce bug ? Bon, bah, au moins, voilà, ce sera sur YouTube. Le beau jeu, le beau jeu. Ah, c'est assez étrange, pourquoi on ne voit pas la... Ça va planter, du coup, quand il va jouer ? L'exéc, il part dans le vide, du coup, c'est marrant, c'est un petit bug sympa, on ne voit pas les justicières sur le board. Ok, il la tue dans sa main, mais j'adore les bugs comme ça, heure-stone, c'est marrant. C'est un petit bug sympa, au moins, il n'y a pas de gros bugs. Les gros bugs, c'est souvent des bugs d'affichage, quoi. Quand on regarde le spectateur, j'avoue que c'est bizarre, on pourrait faire des petits patchs, parce qu'il y a des petits problèmes comme ça qui arrivent des fois. Donc là, Joe a pris du board. Il n'a pas le cartes advantage, mais... Mais clairement, qu'est-ce que je peux faire ici, il réfléchit ? Je pense que ça va jouer aussi, ça va être très célèbre, parce qu'à mon avis, les deux joueurs vont jouer la corde, je pense. Je pense que le premier qui craque dans ses parties, c'est celui qui joue sans réfléchir. Celui qui va... Je pense qu'il a bon, et... C'est le disciple qui va être joué. Il va partir sur une deuxième hache, pour ce stack de 4 d'armure. Ok. J'avais Vega, qui n'est pas dans la meilleure posture, en sachant que même le board n'est pas full pour sa baston. Par contre, là, ce qui va être très puissant, c'est l'herbe de bouclier. Avec le justicière, il se stack de 4 par tour, ça va être très fort. En l'occurrence, si, ça va être très fort. Qu'est-ce que va nous faire Joe ? Qu'est-ce que va nous faire Joe ? Ok. Oui, il met le deuxième. Non, il ne met pas le deuxième. Je pense qu'il vient de voir qu'en fait, il n'y a pas d'autres dragons en main. Je pense qu'ici, il vaut mieux qu'il le garde même, au cas où, pour une autre combo. Parce que dans les decks, garder les dragons, c'est très fort de garder quand même un dragon en main, toujours. Comme le dragon féerique, il faut toujours le garder en main. Ok, donc là, Joe, clairement, ne peut plus se stack. Ici, quelle est la meilleure option ? Boule de feu peut-être, l'explosion de feu ? Je pense. Ok, il prend ça. Je pense que c'était la meilleure option. C'est très très fort. Alors, Malo, tu ne vas pas commencer à m'embêter. Voilà, petit chat. Comme tous les chats, tu vas aller par terre et tu vas attendre que ton maître finisse son travail. Je pense que ça va être une game assez dure. À tout moment, Vévega peut retourner la game. Ses seilleurs de bouclier, ici, sont très forts. Je trouve que maintenant, il est posé justicière, donc il va monter aussi haut au point de vie que Joe. Qu'est-ce que je jouerai ici ? Exécution, ok. C'est un peu cher payé, mais en même temps, c'était nécessaire. Si, c'est très fort. C'est très fort, mais est-ce qu'on veut... Bref. Que va faire Joe, ici ? Est-ce qu'il met le corrupteur sur la 6-3 ? Pour qu'elle s'empale directement sur la 3-6. Est-ce qu'au niveau de la main de Vévega, on ne va pas se le cacher ? Je ne veux pas dire que c'est la misère, il a un ordre de bouclier qui peut être très fort à tout moment. Mais il joue une baston, et je pense que Joe ne veut pas tomber dans son piège. Clairement, je pense qu'il ne veut pas tomber dans son piège. Ok, l'exécution qui part, ok. Il veut garder le contrôle du board. Je pense qu'ici, c'est cher payé l'exécution. C'est fort contre une 6-6. Honnêtement, c'est très fort. Mais en face, il joue Cetoun. Donc Cetoun peut partir à tout moment. L'exécution est franchement pas mal contre Cetoun. Après, il se dit peut-être qu'il n'a pas d'AOE pour gérer Cetoun, pour le blesser, pour l'exécute. Je pense que Vévega peut retourner à la game facilement, c'est dans ses compétences. Tout peut partir à tout moment. Là, il a l'acolyte. L'acolyte, ici, ne sert à rien. C'est un de le placer pour se le faire trade. A moins de gagner un tour et des dégâts. Il ne faut pas se prendre trop cher. Il ne va pas tenter la baston. Ils sont sur 3. Je ne pense pas qu'il tente la baston prise. Il va le faire, mais je ne pense pas. Avec un sous-stack, je pense. Ok, l'acolyte, il stack. L'acolyte, ici, qui... qui permet plus de... Ok, championne très fort. Je pense qu'il va championne sur la 1-3. Il va ping la 4-2. Il va la tuer avec la 3-6. C'est ici le plus OP à faire. Tout trade, quoi. Je pense qu'il va poser la championne. Il va trade la 1-3. Je pense. Il ne le pose pas, peut-être. Pardon. Ok, mais tout dans la tête. Ok. Je pense qu'ici, Joe a peur de la baston, je pense. Déjà, une chance sur 2, là, c'est... La baston commence à devenir... raisonnable, on va dire. Parce que, franchement, ça peut valoir le coup, une chance sur 2 de baston. De toute façon, tu as 15 de vie. Il va quand même traiter la 1-3. Il se dit, peut-être l'exécute derrière. Exécute une 3-6. Non, il face. Ok. Il donne tout. Il donne tout. Il donne tout. Ah, Joe, il est chaud, là. Ah, le jeu pique, il est chaud, là. Je rappelle que Joe avait gagné contre Vévega dès le premier match. Dès le tour 1. Il a expédié directement Vévega dans le loser bracket. Bon, il a réussi à traper son retard, mais... Ok. Il veut piocher. Oh, le disciple qui est très très fort ici. Parce qu'il peut trade. Ah, oui, il peut faire tous les trades ici. Le disciple est très très fort. Je pense qu'il va jouer disciple. Il va trade. De toute façon, il va la garder pour après. Il va piocher. Je pense qu'il va taper avec son écolide dans la 3-5. Il va piocher. Voilà. Il va sacrifier sa 4-1 sur la 3-4. Il va prendre le trade sur la 5-3. Il va être disciple sur la 3-2. Il va garder le board. Il aura 2 créatures. Il va prendre 5, mais il va se stag. Donc, il va être à... Il va être à 11. Potentiellement de vie. À moins qu'il faillisse. Ici, il faut prendre le trade avec l'arme. Pas le choix. C'est bien fait. C'est bien fait. Alors, c'est pas un guerrier comme ça qui a 7 de vie et 4 d'armure. Faut pas croire. Mais ça peut être un guerrier qui peut être très relou. Le berser que recument. J'en parlais en début de partie. Qui peut être très fort. Là, en l'occurrence, il va pas être fort. Il n'a pas ce qu'il faut en main un jour. Mais il faut faire attention quand même au guerrier comme ça qui se stag de 4 à chaque tour. Parce que ça peut monter très très vite. Ok. Donc, là, je ne peux rien faire. Le Setun qui arrive. Le Setun qui arrive. Combien il a ? 14. Je pense que son Setun, il veut le garder. Je pense qu'il va se stack. Il va... Heure de bouclier. Il peut même double Heure de bouclier. Pour le Setun après. Moi, je pense que je ferais ça, s'il était lui. Sinon, je vais Heure de bouclier sur A4-6. Je tape avec mon arme sur le berserker. Trader avec l'A2-1. Ça peut être une option aussi. Ils sont 8 et 5 au niveau. C'est pas mal. Ok. Alors, que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va taper avec son arme ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il allait taper. Le 2-1, il tape. Il garde du board. C'est très intelligent de faire ça parce que... En face, on sait pas ce qu'il peut avoir. Et indirectement, si tu sais tout dans le prochain tour, t'as quand même 3 points de dégâts en plus. Ça peut te contourner une provoque ou n'importe quoi. Ici, le top deck de la droite est franchement pas mal pour Jo. Bon, voilà. S'il faut le placer. C'est très très fort ici. Ouh, le top deck aussi de Vince. Le bébé gars, à mon avis, il va placer, je pense, sa provoque. Enfin, sa provoque, je veux dire, son stack d'armure de 10. Il va se stack, il va rien faire d'autre. Ah non, mais non ! Oh la vache, ça va être fort. Il va se stack, il va heurt de bouclier sur un 9-9. Oh oui, c'est très fort. C'est très très fort de faire ça. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il va pas le faire, je ne sais pas, mais... Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Là. Ouais, c'est très fort. C'est très fort. Il a une très bonne combo. Bon, il a bien fait de garder le heurt de bouclier ici. Ça peut lui donner de la victoire, je pense. Parce que, Joe se vide de sa main. Il n'y a pas Setun, il joue pas Setun. Et dans la main, il y a Setun dans la main de Vévé gars. Il clean le board, je pense que c'est terminé pour Joe. Ce qui se passe ici, c'est qu'au prochain tour, s'il ne tue pas la 6-6, Joe, il va se la bouffer. Derrière, tu tapes avec la 3-3 sur la 4... Sur la 4-4, tu mets Setun. T'es pas obligé de mettre Setun maintenant, mais ça peut être pas mal. La baston, je pense, ne va pas servir dans cette partie. Je pense pas. Parce que le problème, c'est que la Vévé gars, je pense, a remarqué qu'il joue toutes ses cartes, il joue presque toutes ses cartes, et qu'il en regarde une seule. Et du coup, je pense que ça peut le motiver, il peut se dire... Bon, bah, il n'a pas d'Execute, vu qu'il crée tout. Le top deck, mais... Ok, donc je pense qu'il va... Il prend les trades, ouais, c'est bien fait. Si, la baston ici peut être fort. Qu'est-ce qu'il va baston ? Ok, il veut voir qu'est-ce qu'il a en main en plus. Ouf, Bran, oui, il va baston, je pense. Ce qu'il faut faire ici, je pense. Il faut attendre au dernier moment, Setun, Setun se stack tranquillement. Il peut, au prochain tour, faire Bran et une créature qui booste Setun s'il est top deck. Même si ici, c'est pas une de... Ou, c'est sa créature qui ressort, c'est très fort. Je pense qu'il attend, Vévé gars, le top deck d'une créature qui booste Setun. Il pourrait Bran... Ouais, il pourrait Bran... Voilà, bon, top deck, quoi, top deck. Je pense qu'il va jouer Bran. Il va jouer son boost Setun, il va se stack et au prochain tour, Setun va partir. C'est quasi sûr. Il est même quasi sûr. En tout cas, Setun passe à 18. Très très fort. Et s'il gère pas Bran, ça fait 36. Le grand match qui arrive, alors... Ah ouais, mais voilà, c'est ça le problème, c'est que Vévé gars, il est trop stack, là. Il a 24 de vie. C'est vrai que si le grand match était arrivé peut-être un peu plus tôt dans la game, peut-être qu'il aurait pu avoir une fin de partie de la part de Joe. Mais là, je pense que Joe est condamné. Setun est trop fort ici. Setun est beaucoup trop fort. Le seul truc qu'il peut faire, c'est taper avec la 4-4 dans la 2-4 de Bran pour éviter ça. Il peut pas faire grand chose ici. Si, il peut faire gros match. Ou gros match, taper sur la 2-4. Pour stack gros match. Garder au cas où du soin à licor. Ouais, ouais, il peut trade avec la 4-4, la 2-3. Je pense qu'il va faire ça. Pour qu'il fasse du soin à licor dessus. Non, c'est bien ça, il va donc trade. Voilà, il va trade, il voit ce que je pensais. Et là, malheureusement, Setun qui va être... Pour moi, il va choper une exec pour Joe. Il me semble qu'il va être joué... Il est joué les deux peut-être, je ne sais plus. Je pense que ça va être assez compliqué. Là, je pense que le Setun va partir. C'est bon play. Là, je pense que le gros match ne va pas survivre. Voilà. Et du coup, malheureusement, Joe pique. Voilà, a perdu. Il n'a pas la 2e exec. Je crois qu'il a déjà joué ses 2e exec, je ne sais pas. Et malheureusement, voilà, c'est Setun. C'est Dex et Toon, c'est... Vevega, il est juste très tournoi la partie, c'est ça qu'il a sauvé. C'est le beau jeu, c'est le beau jeu. Ah oui, je n'ai pas mis le score, tiens, je vais en faire un peu. Du coup, il y a 1 à 0 pour Vevega, du coup, ils vont lancer une nouvelle game. 1 à 0. Au moins, un vieux 1 dégueulasse. Ouais, non, je vais écrire mieux que ça quand même, c'est un peu dégueulasse là ce que j'ai écrit. Vevega... Hop, c'est écrit mal, c'est d'une. Ouais. Vevega donc à 1, et du coup, je vais mettre... Autre chose pour... Jo. Text. Donc, il y a 2e game qui se lance. J'avance. Zéro. Pour marteau du destin, la victoire ou la mort. On va faire ça comme ça, je pense, c'est pas mal. Hop. On met ça à titre indicatif, c'est un BO5, je vais mettre aussi un BO5. Euh, je vais rajouter du texte, je vais mettre un BO5 du coup. Euh, ouais. Donc, c'est un BO5 entre ces deux joueurs. En passant, il y a 1 à 0 pour Vevega. Donc, pour Jo, il y a 0. Je pense que Jo va essayer de gagner celle-ci, quand même, pour un peu de spectacle. Hop. Donc, du coup, si ça joue chaman, c'est à d'être un... Ok, chaman griffe, ok, ouais, c'est ce qu'il y a dans la méta actuelle. Avec les chaman face. Les chaman de type Will's Eyes, c'est comme ça que tu l'appelles. Avec les totems 7-7, tout ça, ça se joue quand même un peu moins. C'est sur le... C'est comme les chaman Transformers. Ça se joue quand même beaucoup moins depuis un petit moment. Je crois que je vais manger un chat ce soir. Je crois que je vais manger du chaton ce soir. On se calme au niveau de la queue ? Merci. On évite de remuer la queue, je sais que c'est difficile, mais on évite. Merci, petit chat. Ah, on va se bouffer un petit truc, quand même. Ok, donc, Vevega a déjà affiché la griffe directe. Je pense qu'au niveau du match-up, Joe a pas mal de chances de gagner. Ça dépend, en fait, s'il va gérer assez vite tout ce qui est surcharge. Ouais, donc je pense que c'est un bon match-up pour Joe. Maintenant, si top deck, Vevega, on peut rien faire. Je vais couper mon micro quand je mange quand même, ça va pas être agréable à voir en vidéo. Donc là, très clairement, Joe ne s'est pas embêté. Il a repris son... Il a repris son... Son guerrier... Il y a le dragon, et là, ce qui est très fort, c'est qu'il a le berserker et tu mens. Et à tout moment, s'il combine avec une couple, ça peut être très fort. C'est très très fort. Bonne sortie aussi de la part de Vevega qui sort quand même... Qui sort quand même du beau jeu aussi. Il va tout face. Il dit, de toute façon, il n'y a pas forcément du soin, il y a du stack. Donc ça peut le faire. Ok, il y a du sang à licor ici, très fort aussi, pour combiner une berserker. Je pense qu'il ne va pas jouer le berserker maintenant. La partie peut aller très... Ah si, il joue berserker maintenant. La partie peut aller très vite, en fait, si Vevega ne gère pas le berserker. Ça peut se terminer en 4, 5, 6 tours. Ok, donc clairement là, clairement, c'est très bien joué de Joe. Parce que, en fait, le seul truc qui pourrait embêter ici, Joe, c'est une tempête de foudre. Mais même avec une tempête de foudre, il faudrait que le berserker est trop fort ici. Il faut qu'il puisse gérer en fait. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de chance, Vevega, parce qu'il n'a pas le mal de fils. Et là, il est déjà à 27. Ah, il est déjà à 27. 27 points. Berserker qui est à 7, il suffit qu'une coupe parte ou n'importe quoi. Ça peut être très très fort. Ok, le conservateur, je pense qu'il n'aura pas le temps de le jouer. La partie va se terminer avant, à moins que Vevega topdeck un... Topdeck maléfice. Je pense qu'ici, malheureusement, je pense que Vevega a sûrement perdu au prochain tour. Très bon, top totem de la part de Vevega. Voilà, mais malheureusement, c'est fini. C'est fini, à mon avis, il va y avoir un topdeck qui va sortir. Mais, en fait, s'il joue au topdeck, c'est fini. Parce qu'on se pointe des dégâts, il suffit juste de deux dégâts. En fait, il faudrait qu'il ait un petit sonné, quelque chose comme ça. Ce stack de 2, il fait péter le topdeck. C'était pas sonné, mais c'était pareil. Donc, bien joué à Jo, bien joué à Jo, qui passe en 5 tours. C'est très très fort, pas en 6 tours plutôt, sa victoire. Donc, c'est bien joué à lui. Très bien joué à lui. Ça fait 1-1. C'est très bien joué. Le Berserker, effectivement, peut être très très fort en début de partie. Donc, ça va être serré. Je pensais bien que la vidéo allait durer un petit moment. Maintenant, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, les deux joueurs ? Parce que... Je pense pas qu'il va reprendre Shaman. Je pense pas qu'il va reprendre Shaman, BVG. Je pense. Il va switcher, je pense. Jo va sûrement partir... Il a validé le guerrier. Donc, il va sûrement partir, soit sur un... Pas paladin druide, peut-être ? Non, je ne suis pas paladin, je crois. Ah, si, il a joué. Ok, démoniste ! Ok. Par contre, c'est druide pour BVG. Je pense que ça peut être un beau match. Je sais pas qu'est-ce que joue Jo. C'est là d'être un... Une sorte de ombre flamme. Avec des soins. Donc, Amélie, c'est peut-être un lock aussi, je ne sais pas. Il doit peut-être jouer Reynaud. Quoi que non, on a vu deux cartes pareilles. Donc, c'est bien ombre flamme. C'est bien un deck ombre flamme. Et en face, BVG... Je ne sais pas quoi dire. Vu qu'il a le boost de plus 1 plus 1 avec la Panthère 3-2, je dirais peut-être un Frandral. Il peut être un très beau match, je pense. Ok. Donc, ici, je pense qu'il vaut mieux choisir la OE, je pense. Le jeu de sa part. Bien joué. Pas très bien joué. On va voir, mais... 10 à un des mots Zo en face. Donc, prendre Météor pour 5 qui fait 2 à tout le monde, ça peut toujours faire mal. Je pense que ça va faire mal. Sauf que... Jo ne joue pas Zo. Ok, donc, le voile de mort qui arrive, ça, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour Jo. Alors, est-ce que ici, tu joues ? Non, ici, tu pioches, je pense. Le voile auspice, ça n'a pas grand-chose. Auspice, tu la gardes pour gérer du board. Pour gagner un tour, mais là, de toute façon... Ok, il use sa pièce. Moi, je l'aurai gardé, honnêtement. Une plus grosse créa. Je ne sais pas ce qu'il joue. S'il avait une plus grosse créa au tour 5, enfin, je veux dire, au tour 4, il aurait pu au tour 3 switcher. En vrai, c'est pas mal joué, parce que... En tant que druide... Ok, en plus, il se gourre. Bon. Ok, donc, il ne voulait pas prendre ce druide là. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il joue aussi un druide Malygos, ce qui fait bien mal. Ok, donc là, à mon avis, je ne dois pas jouer Malygos, mais les gars... Ok, c'est pour ça que ici, la créature de 4 est très forte, c'est qu'il ne peut pas taper, le druide. Donc, il se soigne, il perd un druide. Sur les 3, il se soigne que 2. Il pose du board, il sait très bien qu'à mon avis... Même un balayage ici, il ne fait pas grand-chose. Il n'y a que Fandral. Fandral, il vaut 4. Ben, Fandral, il vaut 4, il me semble, ou 5, je ne sais plus. Mais il n'y a que Fandral, je crois, ici, qui peut être chiant. Alors ici, je pense qu'il veut du board, clairement. Non, il prend... Ok, il prend la mana. Je l'ai tout faux, moi, j'adore. Donc, il prend la mana. Enfin, je veux dire, la mana, oui, c'est ça. Il prend un cristal de mana supplémentaire. J'essaie de voir son plan de jeu avec les gars. Peut-être jouer Drake Azur au prochain tour ? Drake Azur qui permettrait de... Embêter, on va dire, Joe. Peut-être Drake Azur, ça dépend ce qu'il te fait. Aile de mort qui vient d'arriver. Alors là, Aile de mort, sur cette carte, il ne faut surtout pas faire de misplay, parce que Aile de mort, c'est une carte qui ne pardonne pas. Tu te défautes de toute ta main, mais en plus, tu te défautes de toute ta main, et ça, ça fait très mal. Je pense que Joe ne doit pas jouer Aile de mort avant au moins la fin... Vraiment la fin, la fin du fin. Je suis là pour apprendre. Au moins qu'il pense qu'il peut la win, mais c'est trop risqué ici. Ok, donc on est parti sur un apprenti. Du coup, c'est ce qui va partir ici. Il y a tellement de choix dans la main de Joe, là, qu'il a une bonne main, là. Franchement, il a une bonne main. Il peut faire quelque chose. Je ne dis pas que la main de Vévega est moins bien, mais... Vévega, apparemment, il tourne autour du Yogg-Saron. Il doit sûrement avoir peut-être une sharpie en main. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ok, donc là, à mon avis... Ah non, il ne joue pas le toont. Ok, il préfère Drake. Drake, ouais, ouais, c'est bien joué aussi. C'est bien joué aussi. Je vois ton ombre flamme, Joe. Je la vois. Bon, je la vois. Ok, mais ici, Joe peut faire tellement de choses. Si on devient limite, limite compliqué. Là, le... Enfin, le problème qu'on a à la commentée de cette vidéo, c'est qu'on voit la main de l'autre. Donc, c'est sûr, pour nous, c'est évident que je joue ça, etc. Mais là, en l'occurrence, je me mets à la place du joueur et c'est vrai que foutre un Drake Azure pour Drake Drake, ça peut être très fort. Parce qu'à mon avis, je ne pense pas que le droid en face joue balayage. Il peut jouer balayage dans le trade. Mais balayage, c'est trop fort. C'est... Ok, donc il part sur du toont. Je pense que le siphon et l'âme du coup va partir je pense sur le toont. Il ne faut pas laisser ça sur le board. C'est trop fort, je pense. Donc, un siphon et l'âme je pense qu'il va partir sur le toont. Et derrière, bah tu ne fais pas grand-chose, en fait, derrière. Tu ne fais que de soigner, je pense. Ça suffit largement. Ok, donc c'est bien ce qu'il se passe. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Deuxième auspice qui arrive, très fort. Est-ce que du coup, ici, tu ne jouerais pas les deux auspices plus un toont pour le bloquer ? Parce que, en fait, le truc, c'est que je pense que... Ah oui, il a eu sharpie aussi, mais les gars, je n'ai pas vu. Oh, tu n'amuses pas à jouer à l'Eldemort, du coup, Jo. Tu m'entends, ne joue pas à l'Eldemort, s'il te plaît. Ne joue pas à l'Eldemort. Est-ce qu'ici, tu ne partirais pas sur un toont de dragon à 4 plus deux auspices ? Parce que je pense que Jo, il se dit, en face, il ne pourra pas gérer les deux. Indirectement, il pourra gérer les deux. Tu mets un toont à 6 avec deux auspices. Donc déjà, avec la 8-8, tu trais de la 6, déjà, et elle ne meurt pas. Et derrière, il a sharpie, il a balayage aussi, donc il peut traiter les deux. Mais indirectement, ici, c'est très fort de mettre un dragon et deux auspices. Ça permet de... Ah, c'est fort. C'est ça où il met un toont ? Ouais, non, il n'y a pas grande chose à faire ici. Tu n'as pas trop le choix, en fait. Parce que tu prends quand même 12 dans ta tête. Je pense qu'il va partir sur ce plaie-là. Une auspice ou deux auspices ? Non, il place les deux. Je pense que c'est bien joué de sa part. Maintenant, il faut voir si la sharpie va partir ou pas. Moi, honnêtement, j'aurais fait sharpie pour ne pas perdre ma 8-8. Et peut-être que VVG s'attend à une grosse créature. Il sait peut-être aussi comment joue Joe. Ils jouent des fois ensemble donc ils se connaissent. Je pense qu'ici, moi, si j'étais VVG, je ferais sharpie sur 107. C'est cher payé. Mais tu n'as pas envie de perdre tes 8-8. C'est fort ici. C'est très très fort. La 8-8, il n'a pas que 3 dégâts. Tu fais sharpie sur la 07. Avec la 8, tu trades la 36. Après, c'est vrai que balayage sur une auspice plus le Drake Azure, ça peut faire chier mais en même temps, tu ne perds pas ton bord. Donc après, peut-être qu'il ne va pas peut-être qu'il va laisser partir ce tour-là. Balayage, OK. Donc, je pense que ça va partir sur les trades. Il a fait, là. Non, mais t'as misplay. Vevega, t'as misplay ? L'auspice est là. Oh là là ! On a un misplay de la part de Vevega qui vient de claquer un balayage pour rien. Non, il n'a pas misplay. Il a mis 8. Il a mis 8 de dégâts. Il n'a pas misplay. Mais je pense qu'il voulait tuer les auspices. Le Meteora, ça ne va à rien de toute façon. Vas-y, il a servi justement à trade le taunt. mais je pense qu'il a misplay, là. Le joueur a une très bonne main. Voilà, je pense qu'il va faire partir le premier Drake. Ici, il a une très bonne main, Joe. Il faut qu'il garde son Eldemore pour la fin. Même Ombre Flamme peut être très puissant. Celui-là, c'est un beau match. C'est réfléchi. Est-ce que maintenant, Joe... Est-ce que Joe pense qu'il a une sharpie dans la main ? Il doit peut-être se douter. C'est pour ça qu'il ne joue pas Eldemore. Enfin, on n'est pas encore autour 10. J'espère que Joe ne va pas jouer son Eldemore. Ce serait bête. Ce serait du gâchis parce qu'il a une bonne main quand même. Ah ! Il y a un petit bug. Ok, il y a un petit bug d'affichage. Mais il n'y a que des bugs. Le mode spectateur est génial. Je ne critique pas, mais il y a un petit bug comme ça. Il a déjà choisi de piocher VVGA et j'ai toujours l'aperçu des deux cartes. C'est triste. À moins qu'il ne l'a pas joué, ça fait planter peut-être. Non, je ne sais pas, c'est bizarre. Je n'ai pas suivi ce qui s'est passé là. Il a un deuxième nourriche. Alors, à moins qu'il joue peut-être le deuxième nourriche. Est-ce qu'ici, le Druid a besoin de piocher ? C'est 50-50 ici. En même temps, il ne peut pas faire grand-chose ici. Piocher, c'est bien. Il y a des dégâts. Au cas où, si tu veux gérer la fin de game, ça peut être fort. Où il joue le Drake ? Je ne sais pas du tout ici. Ok, il va faire un deuxième nourriche. Pour rien, ok. Balayage. Ok, c'est fort. C'est fort parce que au prochain tour, il peut croissance sauvage et... maintenant, il n'y a pas d'inervation. Il n'y a pas bien besoin. Donc, le double soin, c'est très fort de la part de Jo. Le pioche, c'est très très fort. Flamme infernelle qui arrive. Le corrupteur aussi, c'est très fort. Ouh, l'inervation. Alors là, il peut croissance, il peut innervation, il peut yog. C'est fort. C'est très très fort. Moi qui joue autre chose, mais ici, je pense que tu es yog, sarron, tous les jours, tu as un board de type qualitatif en face de toi, il faut y aller. Croissance. Croissance, innervation, yog, sarron, deux sorts de plus, c'est pas mal. Trois sorts même parce que tu récupères la pioche une carte. Ici, tu croissance, tu innervation, je pense. Hum, je me demande. Avec un peu de chance, le yog, innervation, mais pourquoi, mais non, on ne fait pas innervation, mais non. Il peut faire croissance, innervation, c'est fait deux sorts de plus et en plus, il a la croissance gratte. Tant, on n'attend personne. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Vévega, là ? Oh, ce misspay ? Mais pourquoi, mais pourquoi tu n'as pas croissance, croissance, innervation, tu pioches avec la carte de la croissance et tu yog, sarro, trois sorts en plus. Enfin, deux sorts en plus si que ton play, là. C'est bizarre, il nous a fait un truc bizarre, Vévega, je pense que c'est un missplay, Il n'y a pas vu, je pense. Ok, fear, explot, esprit combatif, très fort, ici. On va voir ce que nous donne une séparation, ok. Ok. Donc là, le pire truc, ce serait que le drake part et que yog, sarro, reste là, ce serait fou. Oh là là, oh là là, oh le maléfice, le dernier sort du oxeron, c'est dur. spectaculaire. Je pense que là, il faut qu'il, je pense qu'il faut qu'il trade avec ce qu'il a, il peut, ouais, il peut jouer Flamme Infernal, il peut faire Flamme Infernal et puis le corrupteur. C'est pas mal, je pense. Il ne faut pas oublier que il avait Gain Sharpie en main, je ne sais pas, mais j'espère qu'il s'en doute. ça va être très dur ici s'il y a un aïeux, il y a deux morts qui part. J'ai deux écrans, je regarde sur les deux écrans en même temps. Flamme Infernal corrupteur. Non, pas elle de mort, non. Ce serait moche ici. Ce serait moche. Sharpie derrière qui part et c'est fini, je pense. ou tu mets un taunt. Non, pas elle de mort. Oh là là, Jo ! Oh là là, Jo qui lance, c'est fort de sa part, mais oh non, je ne peux pas, je ne peux pas voir ça, c'est triste. Ah c'est triste. Je pense qu'il ne se doute pas la Sharpie et... Ah c'est triste. Je pense que Jo a perdu la game 20 fois là. Ah c'est triste, le heldemort qui part, je pense qu'il voulait... C'était bien joué de sa part, le heldemort, je pense qu'il n'avait pas Sharpie et en fait, il aurait pu... Il aurait pu faire quelque chose, mais là, le problème en fait, qu'il se passe, c'est qu'il a pris deux secrets, il peut avoir un noble sacrifice en face en secret paladin, il peut avoir des givrons. C'est all-in, c'est all-in ce qu'il a fait. Et là, il ne peut pas remonter, c'est fini de toute façon. En face, tu avais les gars qui a 8 de dégâts, il y a balayage, ça fait 12. Il y a les racines, il y a tout truc, il n'y a même pas les racines, tu dragues, tu racines, il y a tout truc. Et là, je pense que voilà, Jo a perdu. Bien joué. Ouais, Jo a perdu. Seul de mort était un peu risqué, je pense, même trop risqué. Après, il s'est dit, il n'y avait pas la Sharpie, mais voilà. C'est parti pour le festival. Bien joué, Vevega. Dans ce BO 5, tu passes à 2-1. C'est très bien joué. Je pense que le... Ce n'est pas un misplay, mais je pense que tout s'est joué sur le hall de mort. C'est vrai, parce que Jo avait quand même une très bonne main. Je pense qu'il aurait... Moi, franchement, j'ai l'allement de mort, je ne jouais jamais comme ça. S'il avait peut-être 8 cartes en main... Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est dur, mais ça arrive. c'est genre loi du eSport. C'est Hearthstone, c'est comme ça. Donc là, Vevega, s'il gagne la dernière partie, il sera qualifié pour les demi-finales en loser bracket. Donc moi, j'ai perdu en 8e en loser bracket. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Mais ça arrive. Voilà, ça arrive. Tenter en 14, 10 de moyenne, enfin entre 10 et 14 de moyenne à chaque mois et que tu tapes des mecs qui sont en 5, en 1, tu vois quand même une petite différence. Tu vois une petite différence. Moi, c'est encore des petits misplays qui m'arrivent, donc je pense que je vais quand même basher le mois d'octobre. Je vais essayer d'arriver, je vais essayer de battre mon record en 11. Tenter le rang 9 peut-être ou rang 5 peut-être, mais il faut beaucoup de temps pour arriver à rang 5. Le pire, c'est de rang 5 à rang légende, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'étoile bonus, donc c'est très dur. Que vont jouer ces joueurs ? Est-ce qu'il va reprendre le démo ? Ou est-ce qu'il va justement prendre la classe qu'a pris Vega Druid ? Voilà, je parle de Jo là. C'est très fort, mais là, ce L de mort était catastrophique, mais ce L de mort a été... Ah, ça lui a fait chier la bite, je pense. Quand il a vu, franchement, quand il a vu Sharpie, quand tu mets le de mort et que tu vois Sharpie qui pop juste après, t'as mal aux fesses, t'as mal aux fesses, t'as largement une horloge dans les fesses, mais bon, il s'est dit je peux clean en deux tours. Franchement, c'est osé de sa part parce que quand ton Yogg-Saron en face met deux secrets, un chasseur et un paladin, c'est des pires. Avec le mage qui miroir, mais... T'as un noble sacrifice, tu perds un tour. Quoique non, c'est un Druid, il peut taper avec son pouvoir, mais même ça, si derrière, t'as un piège givrant, pour Eldemore, il vaut 12, il ne faut plus le rejouer. Je pense que c'était très risqué de la part de Jou, là. qu'il n'y a pas de l'autre part de Jou. Donc on repart sur le même démoniste, en fait. Avec encore Eldemore. J'espère qu'Eldemore, cette fois-ci, sera d'une meilleure qualité. mais je pense que là, ça va être très dur quand même pour... Parce que je pense que VV Gal, il a joué dragon, donc à mon avis, dans les dragons, tu joues Izzera, c'est le minimum syndical. C'est comme ça, c'est le minimum syndical dans cette partie, surtout quand tu joues quand tu joues un Eldemore, comme ça, qui te fait pop tous les dragons de ta main, ça peut être très pornographique autour d'is, ça peut être très très fort. Et là, donc là, je pense que du coup, s'il a joué au Seigneur Eldemore, c'est qu'à mon avis, il peut avoir derrière un Enzot qui se prank. On va voir. Je connais pas du tout les decks, donc... Franchement, ça va être très tendu, mais le match-up, là, je pense, il est pas en faveur de Jo, donc je pense que je pense que VV Gal va peut-être s'imposer. On va voir ça tout de suite. Il y a un choc de gang des diablotins qui pop. Ok. Normal. Flames infernales. Ouais, ouais, ouais. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, voilà, c'est pour... On fait ça, c'est un peu notre... C'est un peu notre plaisir, notre passe-temps, on aime bien faire des vidéos comme ça, soit de commentaires, de Damianou qui joue, soit faire des vidéos deck, bon, même si nos decks sont pas petits, ou tout ça, on fait des vidéos aussi pour se marrer sur la chaîne ursumdeck.fr, donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à faire un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir, et comme ça, nous, on continue à faire des vidéos et ça peut être marrant de faire des trucs sympas comme le deck capote nul à chier, c'était du faisant de poney, honnêtement, c'était vraiment nul à chier, mais bon, c'est bien marré, c'est bien marré. Ok, donc là, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé, je ne sais pas me parler surtout de ursumdeck.fr, alors là, du coup, on a eu du deck, alors qu'est-ce qu'on a en main ? On a ensevelir la main de VVGAC, qui peut être fort, donc on joue bien une zotte, c'est bien ce que je pense est. Ombre flamme ici, qui peut être fort, mais qu'une créature, je pense qu'il est avec le drake, mais à ce prix-là, il vaut mieux faire ombre flamme sur le drake. Là, je pense qu'il va traiter le taunt, il va traiter la 3-4, ou la 4-4, la 4-4 plutôt, et... Bon. J'ajoute très dragon quand même dans les deux decks, enfin, tous les decks même qu'on a vu depuis ce début de ce BO5, ça joue beaucoup dragon quand même, dans la meta, enfin, peut-être qu'il nerfe quelques dragons, parce qu'on a beaucoup de guerrer dragon, pas la dragon, si je pense qu'il va... voilà, il va vol de mort, il va optimiser la pioche, il va faire du mal, il va traiter. Une créature 4-1 contre un prêtre, c'est toujours bien, parce qu'un prêtre n'arrive jamais, avec un sort, à gérer... Oula ! Ensevler sur... Ok, ensevler sur le drake. Donc c'est là où Jo, il va avoir une indication, il se dit pourquoi il m'ensevlit une créature qui n'est pas forcément très forte. Je pense que là, Jo doit se douter que je joue dragon, donc potentiellement, il est un zote. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Sylvanas. Fais très attention, parce que dans deux tours, il y a le nzote qui peut partir à tout moment. Il y aura le seigneur et le de mort avant. Ici, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce qu'ici... Est-ce qu'ici, justement, tu ne placerais pas le sinistre colporteur pour mettre un peu de board ? Mettre une autre créature à 1. Tu te dis que Sylvanas va sûrement taper dans le bouclier ou c'est peut-être lui qui va taper dans la Sylvanas ? Non, il ne va pas taper dans la Sylvanas, c'est pas possible, mais... Il va tout fight, je pense, la Jo, mais... Je pense que là, tu mets du board dégueulasse, c'est-ce près, au cas où. Sauf que Jo, on doit savoir qu'il joue nzote en face et le nzote, il part, c'est foutu. Ici, dans ce match-up, si le nzote part, c'est foutu pour Jo. Le match-up n'est pas génial pour Jo. Je pense qu'il ne pensait pas qu'il n'y avait un prêt en face. Pas grand-chose à faire avec si le jour. Petit char, hein. Ok. Ok, ok, bah... C'est... Ouais, ok, ok. Donc il met du board au cas où. Ah, est-ce qu'ici, il ne va pas partir sur... un frisgueul ? Ou sur mon de l'ombre... mon de l'ombre douleur ou mort ? Il n'est plus le mort, il a le douleur. Ok. Toi, ici, tu es bien joué. Save. Ok. Ok, je n'avais pas vu ça, mais... Ok, là, c'est un jeu de sympa. Swan Sylvanas. Donc ici, je pense que le... flamme infernal va partir. Cher, mais... Sylvanas, derrière, te bloque tout le jeu. Tout le jeu. Donc, flamme infernal va partir. Il va agréer son siphon et l'âme pour autre chose. Il siphon et l'âme dessus. Ok, l'ombre flamme. Alors, si je fais encore en face, tu joues dragon et des dragons assez forts. je pense que l'ombre flamme, le... flamme infernal, je veux dire, peut être très très fort, mais... tu tueras pas avec... juste en lançant ça, quoi. Là, je pense que vu les dégâts que l'autre met en face, tu prends Frisgull tout le jour. Extrasa, une deuxième ici, ça a rien. Hum, tu prends Frisgull ou l'Ecraseur, mais... L'Ecraseur, c'est... Voilà, voilà, il n'y a plus Frisgull. L'Ecraseur, ici, c'est plus... c'est plus agressif et il n'a pas forcément envie d'être agressif. Donc là, s'il y a le L2 mort qui passe, c'est qu'à mon avis, tu as le Enzat qui part dans 2-3 tours après. Je pense que malheureusement, c'est foutu pour le jeu. Là, le Extrasa ne sert pas à grand-chose. Tu poses Frisgull, je pense. Tu tempo, quoi. Tu tempo, bon, t'as pas de dragon, c'est un peu la merde, mais tu tempo. Tu tempo, tu fais 4 dégâts dessus. J'essaie, en fait, de tuer... C'est pour ça que, à mon avis, ici, le Ombre Flamme est beaucoup mieux. Autour d'avant, je veux dire. La Siphonée Lame est tellement bonne. Le problème, c'est que là, en main, t'as je sais pas combien de dragons. Il suffit franchement que VVGA topdeck Isera, par exemple, et ça ferait mal. Ça ferait mal. plus de temps. Si, il joue il zera, c'est pas sûr. Chat. Ok, donc, c'est bien ça. Il va se faire faire un peu de vie, sauf que, je pense que VVGA il va soigner son dragon. Soigne le dragon, il tape la 6-6. Il va lui faire 3 dégâts, il va lui rester... il va lui rester 7, 10, 7, 7, 7. Est-ce qu'il ne devrait plus... Est-ce qu'il ne va pas faire Nova en plus ? Ah non, pas 7, il faut moins 6. Ah non, il n'y a rien. Là je pense qu'il va Nova. Bon, là ce qui est fort, c'est le... Ouais. Le spiss, c'est la peau de balle. Le deuxième siphon et lame qui arrive, c'est très très fort. Je pense qu'ici, tu siphons. Oh, bah le top deck. Place au top deck, j'ai envie de dire. Quand tu top deck comme ça, c'est très fort, mais je ne vois pas honnêtement comment je joue pour revenir à la partie. Parce que là, au prochain tour, c'est sûr, sûrement il y a une zone qui va apparaître. Au tour d'après, c'est même sûr que Enzot apparaît au prochain tour. C'est très fort. Ce dragon, très 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 fort. Bon, après, BBG, il est top deck quand même Enzot. Il est top deck Seigneur Aldemore assez tôt dans la partie dès le début. Ah, tu t'emporises, tu n'as pas le choix. je pense qu'ici du coup, tu vas gérer. Ok. Il met du board. Bah oui, parce qu'il y a une autre roche autour. De toute façon, oula, il y a un bug là. Ah, c'est là. Bug de vidéo. Ah non, c'est bon. Parce que c'est les alias du direct. Ok, donc, s'il faudrait même qu'il va partir. Donc là, il va croire que 3 va lui arriver dessus. Mais rien du tout. Je pense que Jo va face. Il va mettre un toad. Il va face, je pense. Il peut face parce que... mais le Enzot, le Enzot ici, il fait tellement mal. Mon gars, mais tu n'as jamais vu Enzot aussi efficace. Parce que dans Enzot, il y a une petite Sylvanas, il y a Frisgule. Et le Enzot fait trop mal ici. Contre un démo, à moins que le démo ait... Néandie est tordu. Il n'a pas grand chose à faire en fait. Mais là, il n'a pas Néandie est tordu. Je ne vois pas comment il pourrait se sentir à moins qu'il top deck mais est-ce qu'il le joue c'est encore autre chose. Je pense que VVega va gagner ce BO5 sur un coût de 3-1. Très très fort de sa part. Très très fort. Je pense que le tournant quand même du BO5 c'est quand même ce avec de mort qu'il pop là. Je ne sais pas pourquoi il pop, il voulait gagner assez vite. Dans le troisième match, là on est au quatrième. Tu ne fais pas grand chose ici. il faut que tu drake, tu ombre flamme. Il fait tout. Là honnêtement, ouais, tu n'as pas autre chose à faire. T'as rien vu ? Je peux faire. Ouh, Eldemore. Mais non, Eldemore ne sert à rien. En fait, le truc, c'est que si il y a Yogg-Saron qui part. De toute façon, si Yogg-Saron part, je pense que Vevega gagne. Il ne peut pas gérer. Même s'il met Eldemore, voilà, c'est parti. Même s'il met Eldemore, il sait qu'il a perdu. Il sait que Joao a perdu, il va mettre Eldemore sûrement, il va trade, sauf que Sylvanas va pomper Eldemore et ouais, je pense que c'est fini. Voilà, c'est fini. Bien joué à ces deux champions. La compétition s'arrête là pour Jo, c'est bête. Je pense que le tournoi du match c'est vraiment la troisième game où il joue Eldemore et là voilà, c'est la bite, c'est la grosse bite là où tu penses. Ah bon, je suis un peu vulgaire pour Youtube, excusez-moi. Mais voilà, c'est le beau jeu, c'est très très exode, c'est très dur à gérer. C'est très dur à gérer, mais le tournoi du match c'est comme la troisième game où Eldemore est joué, c'est ouais, c'est GG. C'est GG, faut le dire. Bon, voilà, ça veut dire que du coup, Vevega se qualifie en demi-finale, contre P1 du Loser Bracket et le gagnant se frottera à Tangfonfon après la plus grande finale contre Pandagro, contre Boris qui lui a tout gagné en winner bracket donc je pense que ça va être très très dur de le battre. Mais voilà, j'espère que ces petits commentaires sur ce BO5 vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, on va faire d'autres vidéos comme ça. Si vous avez des idées de deck, n'hésitez pas, allez sur hearthstone-deck.fr Je vous dis à la prochaine, voilà. Salut c'est Youtube ! Sous-titrage ST' 501